Et on va avoir dans quelques instants également la note de Riviera. Mais attention, Corcorine peut encore arriver à une médaille lui. Il est dans l'allure, il est très complet. Même si à la barre fixe, il avait été un peu décevant lors des qualifs. Voilà, avec un lâche de barre très impressionnant, que l'on appelle le Kovacs. C'est un double salto arrière par dessus la barre. Lui, il a rajouté une vrille. Prise de risque au début et après il enchaîne par tous ces petits gris-gris, les éléments techniques très précis de la barre avec des dislocations d'épaule. Grand tour sur un bras. Prise d'élan, très très beau mouvement pour l'instant. C'est sans doute un sorti qui va déterminer de sa note. Il en rajoute, on pensait qu'il allait faire sa sortie. Non, il rajoute une difficulté et là c'est la sortie. Double tendu, avec une vrille, un léger sursaut. Sortie assez simple, mais je pense qu'il avait un contenu largement suffisant avant la sortie. Donc il a pu assurer. Peut-il espérer un 9 avec cette prestation ? Oui, je pense que la note sera au-dessus de 9. Il y avait quand même une très grosse difficulté au début. Les nombreux changements de phase qu'il a effectué après rapportent énormément de points. à l'image de ce tour complet. Il a peut-être voulu un petit peu assurer sa sortie. Voilà. Le russe. Et il va sans doute rester et rester dans la course au podium. Après la barre fixe. Voilà, prise d'envol, double tendu. Une vrille. On attend la note de Rivera au bar parallèle. Sous-titrage ST' 501